Dans la vidéo précédente, nous avons rempli votre tableau en utilisant les 7 grandes catégories que vous offre Facebook. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Combien de clients potentiels pour que mon idée soit viable ? » Alors, je ne peux pas vous dire combien de clients vous aurez parce que ça va dépendre de votre offre, de votre tunnel de vente, des conversions. Donc, j'ai aussi des chiffres et des benchmarks, on va dire, de conversion, mais je ne vais pas avoir le temps de les montrer aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois. Mais au moins que vous fassiez une recherche de base pour savoir votre audience. Alors, combien ? Combien ? Si vous n'avez que 300 000 personnes au total, ça va être trop petit. Si vous avez en dessous d'un million de personnes potentielles, ça va être le minimum. Parce que sur un million, on va en convertir très, très peu. Donc, il faut en avoir quand même suffisamment, que ce soit un marché suffisamment existant. Parce qu'on ne va pouvoir en toucher que très, très peu. Donc, en dessous d'un million, ça va être difficile. Donc, ça serait l'idéal, ça serait d'avoir 2, 3 millions. Si dans votre recherche, vous dégotez 2, 3 millions ou plus, ça veut dire que votre idée est viable. Donc là, la question du départ, c'était « Est-ce que mon idée est viable ? » « Études de marché, combien de clients potentiels pour que mon idée soit viable ? » Eh bien, à partir de 2, 3 millions de personnes avec ce type de recherche, votre idée est viable. Donc, vous pouvez commencer à vous dire « Ok, je vais essayer de créer ma communauté. » On va retourner justement, c'est là que toutes ces stratégies dont je vous ai parlé, je vais continuer à vous en parler. Ces stratégies, développer un blog, développer une chaîne YouTube, développer un groupe Facebook, etc. Oui, si vous avez dans votre recherche 1 ou 2 millions minimum de personnes que vous pouvez toucher potentiel. En dessous, ça va être beaucoup plus dur. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous communiquer. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de créer un tableau. Vous allez sur Excel, si vous n'avez pas Excel, vous allez sur Google Spreadsheet, voilà, tableau. Les tableurs Google, c'est gratuit et vous créez exactement, ce n'est pas difficile à créer, vous faites exactement la même chose avec un outil gratuit ou bien OpenOffice. Vous pouvez aussi utiliser OpenOffice qui est gratuit. Et je vous demande, si vous voulez bien, d'indiquer votre thématique et le résultat, le montant total en commentaire ci-dessous. Comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus concret pour moi et pour vous. Enfin, pour vous, c'est principal. Et puis comme ça, moi, je vois un petit peu qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons remplir un tableau pour définir le but ultime que souhaitent atteindre vos clients, ce qu'ils ont réellement à cœur, les problèmes qu'ils rencontrent et les solutions que vous pouvez leur apporter afin de leur vendre la solution parfaite dont ils ont réellement besoin. Cliquez simplement sur la vignette qui s'affiche ici pour visionner la vidéo maintenant.